Avant de commencer cette vidéo, je lance un petit concours pour gagner un grade légende. Donc pour participer c'est très simple, sur la vidéo il y a des logos SeaWorld qui apparaît aléatoirement. A vous de trouver le nombre de logos qu'il y a sur la vidéo et de le dire sur le Twitter de SeaWorld qui apparaîtra maintenant et dans la description de la vidéo. Le tirage au sort sera effectué samedi prochain. Bonne vidéo ! Et yo tout le monde c'est K2Games et on se retrouve pour un nouvel épisode sur SeaWorld. Et donc aujourd'hui les amis il y a énormément de trucs à dire, à vous montrer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur le let's play et il y a eu énormément d'évolution sur le serveur. Et donc déjà première amélioration c'est l'arrivée d'un parcours jump que vous voyez ainsi que la modification du coin staff. Donc il y a un jump qui est arrivé sur le serveur et sur le staff on commence à être vraiment beaucoup sur le staff. D'ailleurs peut-être un tout petit peu trop à mon goût mais bon à voir par la suite. Pour le jump, le jump commence ici donc jump parcours. Alors moi je suis vraiment nu dans le jump, on va essayer mais à mon avis je ne vais pas arriver loin. Affinity il est tombé, oh le cheater ! Ça fly ! Ah ben je suis tombé ! Enfin voilà, oh là je suis mort ! Enfin du coup là c'est très très dur de faire le parcours. Ensuite la grosse nouveauté c'est qu'il y a un survie 2 qui est arrivé sur le serveur. Donc on a atteint les 50 connectés sur le survie 1. Du coup les gens ne pouvaient pas se connecter sur le survie 1. Du coup on a ouvert un survie 2. Donc voilà c'est exactement le même warp. Sauf qu'il y a quelques trucs en plus qu'il n'y a pas dans le survie 1. Comme par exemple l'achat des spawners. Qui est ici là-bas, c'est monsieur là-bas qui vole. Donc voilà il suffit de lui parler. Et là il vous rachète tous vos spawners, quel que soit le spawner à 7000$. De plus vous pouvez transférer votre argent du serveur 1 au serveur 2. Et du serveur 2 au serveur 1. Avec ce petit monsieur le banquier. Voilà donc il faut placer de l'argent ici. Vous placez par exemple 10 000$. Voilà bon là je n'ai pas de sous sur le serveur 2. Mais je vais sur le serveur 1, je parle à lui, je place 10 000$ et je peux les récupérer. Mais petite nouveauté aussi, l'arrivée des coffres hippiques et des coffres extra. Donc dans les extra on peut avoir du bon stuff, bien cheaté. Donc on peut avoir des casques, plastrons, jambières, bottes, pommes enchantes, une clé légendaire, des gâteaux. Bon ça c'est un peu pourri. Et 4 shulker. Mais le stuff est vraiment pété, j'en ai eu un. J'en ai gagné un. Et regardez un peu les effets. Alors tous les effets, vous les retrouverez sur les autres stuff, c'est exactement pareil. Et voilà, imaginez maintenant si on est full stuff comme ça, franchement ce serait quand même bien pété. Dans le coffre hippique, donc voilà. Donc ce qu'on peut avoir c'est 10 autres villageois, 20 perroquets, 50 bitcoins. Un spawner à pig zombie, un spawner à sorcière, un spawner à clipper, 1 million de dollars. Ça moi je les veux bien. Je suis pauvre maintenant. Enfin peut-être pas quand même mais pas loin. 10 shulker, 10 ours au polaire, 10 clés xp5. Alors ça franchement c'est une tuerie parce que quand même le stuff xp5 coûte maintenant très très cher. Alors à peu près 1 million sur le serveur. 500 niveaux, 5 têtes de wizard squelette, spawner à squelette, 2 clés extra, 5 spawners à zombies. Bon ça c'est un peu pour grave. 5 trident extra, je vais y arriver. 300 niveaux et 10 clés légendaires. Donc franchement c'est pas mal comme coffre. Donc voilà, après il y a toujours eu les coffres basiques. Par contre il y a eu un petit changement maintenant. Donc quand vous votez, quand vous votez, quand vous avez une clé, maintenant ça vous dit le niveau de rareté sur la clé. Donc voilà une clé, j'ai pris une clé. Et voilà maintenant vous voyez c'est marqué rendez-vous sur le stage créate et cliquez sur le coffre approprié. Nanana. Vous voyez c'est rareté, une étoile. Donc si vous avez d'autres clés où il n'y a plus de rareté, il faut que vous contactiez un amine sur le serveur et il vous changera la clé. Parce qu'ils ne fonctionneront plus. Donc voilà pour les clés. Donc de retour au lobby. Donc il y a aussi un nouveau truc arrivé. C'est le serveur minage. Donc voilà, il suffit d'aller au lobby. Ou de faire slash minage. Et vous apparaissez dans le monde minage. Donc je vais vous faire un petit tour du monde minage. Sous-titrage ST' 501 Donc quand vous arrivez ici au monde minage, vous pouvez aller dans un monde messa, un monde montagne et un monde désert. Voilà, dans ces mondes vous pouvez faire ce que vous voulez, miner et tout ça. Attention aux modos qui surveillent. N'utilisez pas extrait, c'est pas le bon plan. Il y a beaucoup de modos qui surveillent. Donc soyez sages. Donc sur le serveur 1, il y a eu un petit concours build qui a été réalisé. Et il y a Tikatok qui a gagné le concours en réalisant ce dauphin. Donc dans la zone cof quotidien. Et Kogur qui a réalisé la petite méduse derrière. Voilà, c'est à peu près tout déjà pour les nouveautés sur le serveur. Ensuite pour les grades, il y a eu un nouveau grade qui est arrivé qui est le grade maître. Donc le grade maître permet d'avoir toutes les commandes du grade héros et légendaire. Accès à la commande slash salaire bitcoin. Donc chaque jour on peut avoir 5 bitcoins. On peut avoir aussi accès à la commande slash couleur. Donc on peut mettre notre pseudo en couleur. On a accès à tous les kits du serveur. On a accès aussi au kit maître. On a accès à 80 ohms. Et accès à 200 items en vente à l'HDV. Donc pour les kits du coup avec ce grade on a accès à tout ça en kit. Voilà. Donc kit citoyen, bon c'est pas terrible. Après on a kit citadin, héros, légende. Donc là ça commence à être un peu plus intéressant. Une pioche en diamant avec tranche en 2. Et le kit maître, donc voilà. Donc full stuff, protection 5. Par contre il y a malédiction du lien. Ça veut dire que si vous mourrez avec votre stuff, il disparaît. Mais bon, ça c'est pas très très grave en soi. Puisqu'on peut l'avoir tous les jours et puis on meurt pas tout le temps. Sauf si vous vous appelez Tikatok et que c'est mis à vous buter. N'est-ce pas Tikatok ? Ensuite on peut avoir le slash kit PVP. Kit enchanteur. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir 22 stacks de fiole d'XP. Donc c'est quand même vraiment bien. Ensuite le kit mineur. Le kit hand. Le kit redstone. Donc ça c'est pratique quand on fait la redstone. Le kit bûcheron avec pas mal de bois. Et le kit construction. Il y aura sans doute d'autres kits qui viendront par la suite. Ensuite il y a une nouvelle commande qui est arrivée. Qui s'appelle le slash bonus. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc ça marchera pas. Mais par exemple aujourd'hui c'était un bloc d'émeraude. Donc chaque jour on a un item aléatoire. Enfin un item aléatoire imposé par l'administrateur. Donc l'administrateur a décidé qu'aujourd'hui ce serait des blocs d'émeraude. Hier c'était un gâteau. Et avant-hier c'était un bloc d'or. Donc voilà ça change tous les jours. Pour le warp. Le warp il y a beaucoup 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 de nouveautés. Donc notamment la zone où c'est que vous arrivez quand vous faites slash warp kazoo. Donc quand vous faites slash warp kazoo. Vous arrivez ici. Donc vous arrivez à cette petite zone. Donc là il y a Mars Capiche qui est cachée. Salut Mars. Donc voilà on a mis beaucoup de trucs. Donc là il y a la zone don. Donc si vous voulez me faire un don. Vous jetez votre don là. Et si votre don est sympa. Et bien il apparaîtra ici. Voilà. Donc Ticato qui m'a donné un spawner à poulpe. Avec des beacons. Et des spawners à silver. Blacktools qui m'avait donné un bloc de bedrock. Voilà. Donc voilà vos dons seront affichés ici pour les beaux dons. Pour le warp il y a beaucoup beaucoup de zones qui est arrivé. Donc notamment la zone bois qui était déjà là. Ensuite il y a la zone loot que vous avez déjà vu. Et il y a une nouvelle zone qui est arrivée. Donc la zone farm agriculture. Donc qui est gérée par Ticatox. C'est Ticatox qui a les shop. Donc si les shop sont vides. Il faut aimer Ticatox et pas moi. Donc voilà. Il y a plein d'items en vente de tout ce qui est farmable. On va dire tout ce qui est agricole. Donc voilà. Il y a un petit design que j'avais fait. Que j'ai fait. Donc une espèce de petite grange tout simplement. Ensuite ici il y a des têtes. Bon là il ne s'affiche pas parce que ça bug. Mais voilà. Donc ici ce sont des têtes de blacktose amendement. Ensuite il y a la zone enchante qui est fermée. Parce qu'elle se fait défoncer. Et du coup. Ticatox qui est le gérant n'arrive pas à suivre en approvisionnement. Mais bon je vais ouvrir pour vous montrer. Donc voilà la zone de Ticatox. Donc petite astuce pas mal en fait. Vous passez votre item sur le cadre. Et ça vous affiche quel item c'est. Donc raccommodage. Ici c'est touché de soi. Bon là il ne l'a pas fait. Mais il doit le faire parce qu'ils sont vides en fait. Avec une petite table d'enchante. Mais malheureusement. Vous ne pouvez pas avoir accès aux tables d'enchante. Il faut être ajouté au clé. Mais bon on va éviter. Il y a un deuxième étage avec d'autres enchantes. Là il ne s'est pas fait chier. Il a mis le nom de l'enchante ici. Il n'a pas voulu se prendre la tête à renommer. Et moi j'ai fait une petite plume au plafond. Histoire de dire que ça ne fasse pas trop plat. Maintenant aussi il y a la zone colorant. Donc voilà vous pouvez acheter tous les colorants ici. Et de la laine. Donc la laine c'est slash qui la vend. Donc alias brubi pour ceux qui ont connu dès le début du serveur. Et les colorants sont gérés par Kogirl. Donc Kogirl qui vend tous les colorants. Donc pareil si ces coffres sont vides. C'est Kogirl qui faut MP et non moi. Ensuite nous avons la zone CD qui est apparue. Qui a été build par Tikatok. Donc c'est Tikatok qui les gère. Donc il y a tous les CD. Voilà avec une... Franchement il a le bout de ça vachement bien. Avec la petite note de musique au plafond. Les CD. Franchement je trouve vraiment ça sympa. Avec que des trucs de musique utilisés. Et puis ça on pourrait croire. Vous savez que ça peut... On pourrait croire des trucs de partition de musique à la limite. Enfin moi je trouve ça vraiment vraiment classe. C'est vraiment bien fait. Bien joué à toi Tikatok. Ensuite il y a la zone bloc d'hiver. Donc il y a tous les blocs de la pierre, gravier et tout ça. Donc stone, pierre taillée, terre, puzzle. Grasse bloc, méthodium bloc, etc. Donc il y a tous les blocs on va dire dropables. Il n'y a pas les blocs craftables. C'est à dire que je n'ai pas fait en sorte par exemple... Je n'ai pas fait qu'il y aille toutes les pierres taillées. Je pourrais mettre pierre taillées craquelées, pierre taillées armoussues, tout ça. Mais non, j'ai juste mis des blocs de base dropables. Enfin dropables. Après pour les crafts, il suffit de les crafter vous-même. Il n'y a rien de sorcier. Tout est achetable dans le shop. Donc il y a juste A. Ensuite, nous avons la zone minerai qui est apparue. Donc la zone minerai. Donc là, ce sont des minerais de fer non cuit. Là, ils sont cuits. Et petite nouveauté aussi, c'est que maintenant, vous pouvez acheter et vendre. Donc acheter pour m'acheter. Donc vous tapez sur la pancarte et là, vous notez dans le chat le nombre que vous voulez m'acheter. Genre vous appuyez sur entrée. Bon, moi, ça va me dire que je ne peux pas assez. Je peux m'acheter moi-même mon... D'accord ? Donc voilà. Et puis vous pouvez me le vendre. Combien voulez-vous m'en vendre ? Donc vous tapez A. Et voilà, ça me le vend. Donc voilà, dans tous les shops qui sont gérés par moi, vous trouverez ça. Donc dans celui-là, dans le zone bloc et dans le zone loot. Nous avons une zone qui est aussi arrivée mais qui n'est pas encore mis en vente. C'est la zone nether. Donc voilà, j'ai build ça. C'est moi qui les build. Ça va être Mysticry qui va gérer. Mais c'est moi qui a build la zone avec une forteresse. Voilà. Enfin, une imitation de forteresse avec Nilo qui a mis sa tête ici. Maintenant, Nilo a une tête d'inspecteur gadget. Je ne sais pas pourquoi mais bon. Voilà, avec normalement un gâteau qui a commencé à être mangé. Qui a été tic-à-toc et passé par là. Voilà, des petits storieds. Qui sont mis un peu partout dans le warp. Donc voilà, amusez-vous. Donc du coup, si vous cherchez à vous faire de l'argent, n'hésitez pas à venir me vendre vos items. Donc là, ici, il y a beaucoup de coves-vidres. Par exemple, les coquilles nautiles. Les slim balls, il en manque un petit peu. La magma cream qui est à peu près vide. Les underpairs. Bon, ça c'est un peu plus compliqué à farm. Les ficelles, ça c'est plein. Donc vous ne pourrez pas m'en vendre. Les yeux, un petit peu. Les os, normalement c'est plein. Les flèches, pareil. Là, zombie, c'est plein aussi. Par contre là, les fantômes membranes, c'est pas plein. Les larmes de clipper, je les rachète 5000. Donc je les rachète 2000 et je les revends 5000. Mais ça se vend très très peu parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc profitez de venir me les vendre à 2000 si vous voulez vous faire de l'argent. Les blaze rods, donc là il m'en manque un peu. La poudre de clipper aussi, il m'en manque un peu. Donc n'hésitez pas à venir me vendre. Pareil pour les minerais et tout ça. Quand vous minez. Pareil, si vous avez de la pierre à acheter. Quoique, il y a un joueur qui m'en a vendu plein. Donc je crois que c'est full. Non, c'est pas tout à fait full. Là, pareil, du gravier, vous pouvez m'en vendre. De la roche quand vous minez avec une touche et de soie. Au lieu de jeter votre roche, vous venez me la vendre. Ça vous ferait un peu d'argent. Pareil pour la pierre taillée, pour la terre, etc. Ah, la terre c'est plein. Ah, voilà, la terre c'est déjà plein. Il y a un joueur qui est venu m'en vendre masse. De la puzzle. De, non, là c'est vide. Là c'est vide aussi. Enfin, c'est vide, façon de parler. Du sable, voilà, du sable franchement, il n'y a rien de compliqué à farm. Je pourrais même moi-même les remplir tout seul. Mais ça permet aux petits nouveaux de se faire un peu d'argent. Donc je vous les laisse les remplir. Voilà, je vous montre un peu tous les coffres pour que vous voyez où c'est que c'est vide, où c'est que c'est plein. L'obsidienne, l'obsidienne c'est vraiment pas mal parce que l'obsidienne ça rapporte quand même déjà masse d'argent à miner, de base. Et si en plus vous même la revente, vous vous faites 50 centimes par bloc. Donc c'est quand même énorme. Donc il y a moyen de se faire quand même pas mal d'argent. Alors certains blocs vaut plus cher que d'autres. Par exemple la clé, je l'ai mis à 2 euros parce que c'est très chiant à trouver. Et c'est très chiant à farmer parce qu'il faut être sous l'eau et tout. Voilà, bon ça c'est les champignons, pareil. Les champignons, c'est assez chiant à farmer. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me vendre. Si vous voulez vous faire de l'argent. Donc sur le warp, il y a aussi un petit endroit qui est pub. Donc j'ai mis le warp de Drift YouTube qui a un shop plus une loterie. Donc on va aller faire un petit tour. Warp, profitez un peu pour vous montrer son warp. Donc voilà, il a fait un casino. Donc par contre pour jouer à son casino, il faut qu'il soit connecté. Je crois qu'il faut que vous le contactez. Et il s'est fait aussi un shop. Si par exemple dans mon shop, je ne sais pas, il y a un item de vide et que vous ne le trouvez pas. Et bien lui aussi, il vend des items. Donc voilà. Certains items sont plus chers que les miens. Mais il s'est à peu près aligné à mes prix. Certains items sont moins chers, certains items sont plus chers. Mais voilà, ça reste correct. Alors je vous montre un peu les prix. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller dans son warp si vous ne trouvez pas votre bonheur dans mon warp. Peut-être que vous le trouverez dans le sien. Et voilà. Moi, j'aime bien son warp. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est un effet miroir. Limite, il aurait remis des coffres en bas. Avec des pancartes vides. Juste rien du tout dedans. Et puis un item frame en dessous. Avec les mêmes items dedans. Par exemple, ça aurait fait vraiment un effet miroir. Ça aurait été vraiment stylé. Mais bon. Voilà. Mettre les coffres à l'envers, ce n'est pas possible dans Minecraft. Ça aurait été cool, mais ce n'est pas possible. Mais bon. Franchement, son warp est vraiment joli quand même. J'aime bien. Avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous montrer un autre truc que Tikatok a fait. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Quand on va avancer, vous allez voir, il va y avoir un truc qui va apparaître. Ta-da ! Voilà. Tikatok s'est amusé à build mon logo avec un logiciel qui permet de prendre une image et puis de faire des pixels. Alors, il faudrait que j'y demande le logiciel. Enfin, le site qu'il a utilisé, je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse. Mais là, il utilise un programme. En fait, vous mettez l'image et ça vous dit ce qu'il faut mettre comme bloc et tout ça et tout ça. Et puis, ça vous permet de faire des petits boules comme ça sympa pour du pixel art. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. Puis, moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501